salut frère j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo je reprends à une question d'un abonné vip de mon groupe privé télégramme il m'a posé la question en disant que comment savoir si on a besoin d'un fichier d'affailles pour un téléphone ou pas parce que il y a les téléphones que quand j'essaie d'enlever le compte google ça s'arrête donc le logiciel ne travaille pas dessus le logiciel détecte bien le téléphone mais il n'affiche pas les informations il n'est pas bien pas enlever le compte google et aussi les téléphones quand vous essayez de reprogrammer le logiciel ne refuse de flasher il détecte juste le téléphone mais il refuse de flasher et là vous ne connaissez pas vous ne comprenez pas la raison alors dans cette vidéo j'essaie de vous expliquer non je vais essayer d'expliquer parce qu'il ya plusieurs méthodes pour connaître si un téléphone a besoin du fichier d'affailles je vais essayer d'expliquer la méthode la plus facile pour connaître si un téléphone a besoin des fichiers d'affailles pour le flasher ou bien pour enlever le compte google donc si moi j'ai deux téléphones techno il ya un téléphone techno ancienne génération et nouvelle génération pour ce téléphone nous allons prendre comme logiciel miracle box donc pour tester ce téléphone ça n'a pas de problème donc regarder ce qu'on va faire on va d'abord faire un route info donc vu que les téléphones techno sont les médiathèques en basse et quand dame mtk ensuite un service puis on choisit l'option dans le service on choisit l'option vite info on va essayer de occuper les informations sur le téléphone si miracle box m'affiche tous les informations de ce téléphone ça veut dire que le téléphone n'a pas besoin du fichier d'affailles c'est vous dit qu'on peut débloquer ce téléphone sans problème avec le ruisseur donc même s'il ya le schéma dessus même s'il ya le compte google dessus ou bien même si nous voulons reprogrammer dans flasher le firmware on n'aurait jamais besoin du fichier d'affailles parce que le téléphone n'a pas un démarrage sécurisé donc ça n'a pas un secure boot intégré dans son système bon regardez je vais venir sur le bouton stat bon il attend comme ça qu'on connaît le téléphone j'aime bien installer mes pilotes médiathèques regardez quand je connais le téléphone patiente ok le logiciel a détecté regardez ok vous voyez voilà que le logiciel déjà il a occupé les informations sur mon téléphone voici qu'il affiche toutes les informations du téléphone vous voyez voici les informations de mon téléphone que ça affiche donc cela montre que ce téléphone il n'a pas besoin du fichier d'affailles vous voyez très bien il n'a pas besoin du fichier d'affailles parce que le logiciel m'a déjà affiché les informations sur le téléphone on va essayer avec un téléphone en lui d'une nouvelle génération dans une techno b1 vous allez vous voir comment mirakobox va y réagir et selon sa réaction c'est là bas que vous allez comprendre qu'il a besoin du fichier d'affailles là mon mirakobox est un peu buggy donc je vais d'abord plus fermé il va forcer la fermeture du programme on va patienter on va rouvrir mirakobox et on va travailler sur ce techno nouvelle génération bâtir incorporé ok regardez mirakobox est ouvert on choisit 8 infos chipset par défaut on met sur star on va éteindre le téléphone une fois l'appareil va s'éteindre on va connecter ok c'était c'est déjà été en connecté observez bien ok il a détecté n'est ce pas regardez ça cale sur d'un lot d'une 8 dans l'audit bout 8 regardez rien ne se passe depuis il n'a plus renvoyé une autre il n'a plus renvoyé d'informations le lycée s'allume le téléphone s'allume seul ça s'est met à charger c'est là bas que vous compreniez que ce téléphone il faut son fichier d'a donc c'est ce téléphone dont le secure boot a été activé dans son bootloader oh regardez à 10 fois avec celui-ci je relance attendez d'abord j'annule stop je clique sur connect pour effacer ce que j'ai d'abord fait et clique sur start regardez je connectais l'ancien techno regardez la différence celui-ci regardez le mirakobox me donne toutes ces informations vous avez vu la marque techno le modèle techno donc tout est ok avec ce téléphone mais pourquoi quand j'ai pas un techno de de la nouvelle nouvelle techno de maintenant pourquoi quand je connais que ça n'affiche pas toutes ces informations alors que les pilotes sont bien installés regardez ok ça s'est annulé vous comprenez le bruit ça s'annule tout seul puis le téléphone va s'allumer il va commencer à charger tout seul c'est cela qui montre qu'on a besoin de ceux de son fichier d'a fait le fichier d'a fait de ce téléphone c'est unique il n'y a pas un diafail qui marche suivant qu'ils font sur tous les téléphones bon il ya certaines des ventes qui j'ai déjà fait par défaut mais des fois et des générations comme ici vous devez avoir son fichier d'a faillé pour cela vous allez aller sur google télécharge le diafail de votre modèle de téléphone dont j'aime déjà fait des vidéos dessus il ya des vidéos dans laquelle j'ai expliqué comment déjà le diafail des modèles et des fois donc une fois que vous avez déjà le diafail du téléphone c'est à vous maintenant d'aller dans l'eau dans la table custom setting de mirago board comme ceci vous cochez vous cochez cette checkbox puis vous cliquez sur d'a pour aller choisir le diafail de votre téléphone ça doit être dans le diafail ça doit vraiment être le diafail de votre téléphone parce que si vous prenez un diafail qui n'est pas compatible compatible avec votre téléphone ça prend un peu ça a publiqué votre téléphone donc je ne vous conseille pas déjà un diafail qui n'est pas compatible avec votre téléphone ça c'est un exemple des fichiers des adores ce n'est pas pour ce téléphone je peux pas je peux pas essayer sur ce téléphone sinon ça risque de tuer mon téléphone bon quand vous choisissez d'a faillé c'est maintenant à vous maintenant de faire des opérations des flashs donc vous pouvez me d'un flash le firmware ou bien si le téléphone était bloqué sur le compte de google vous pouvez maintenant enlever le compte de google en venant sur format puis en venant sur ces formats et vous cochez advance frp mais ça c'est pour les cas les devants qui les devants qui refuse d'afficher les informations et des fois qu'ils ont bloqué sur le sécure boot mais si vous voulez juste si le téléphone n'avait pas ce problème ce n'est pas appuyé tous les formations comme ceci et que c'est bloqué sur le compte google il fallait juste aller sur extra puis vous choisissez frp remove ou bien vous venez dans un lock fixe vous choisissez clé c'était frp donc c'est la même chose la différente et clé c'était frp et frp remove c'est que bon le clé c'était frp celui-ci il initialise mieux comment le frp il considère que le téléphone est justement bloqué sur le compte google il n'efface plus les données celui-ci il efface d'abord les données puis il enlève le compte google mais ça c'est pour le cas des téléphones qui ne sont pas bloqués sur le diafail ou bien sur le secure boot mais pour les gens qui sont bloqués sur le secure boot il faut d'abord venir si vous choisissez le fichier diafail vous importez votre fichier diafail puis vous revenez dans service vous venez dans format vous décrocher ce format pour choisir avancé c'est cette option qui va faire qui doit faire appel à ces fichiers diafail pour enlever le compte google mais s'il fallait reprogrammer la méthode est la même puis vous venez si vous choisissez votre fichier scatter dans le scatter file ou bien le fichier en format bin que vous avez téléchargé et maintenant et sachez que quand vous importez le fichier diafail ça veut pas dire quand vous allez encore refaire un vide info ça va afficher les informations sur le téléphone non le fichier diafail ne peut pas vous aider à donner les informations sur le téléphone le diafail est utilisé uniquement pour flasher le firmware dans le téléphone pour enlever le frp dans les comptes google ou bien c'est aussi utilisé pour écrire l'email dans le téléphone donc vous pouvez flasher l'email dans le téléphone avec dans les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez compris selon un peu cette petite vidéo et démonstration bon chère frère adrien j'espère que j'ai répondu à ta question donc quand tu as un téléphone que tu ne sais pas s'il faut le fichier diafail ou ou pas fait d'abord un route info si tu si le logiciel te donne tous les informations sur le téléphone sache qu'il n'a pas besoin du fichier diafail mais si le logiciel berg est à un niveau si ça cale sur le downloading boot c'est là à montrer qu'il a besoin du fichier diafail tu vas aller sur google et tu gestes on pourrait fichier diafail qui correspond à son modèle donc c'est ça et maintenant quand tu as le fichier maintenant quand tu as son fichier diafail tu peux maintenant flasher un stock firmware ou bien un custom firmware tu peux écrire l'email tu peux enlever le compte de google bon c'est tout et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo c'était de court jvrs